Musique Mon dessert sera dressé dans une tuile en forme de fleur de lotus. Pour faire ma pâte, il me faut du blanc d'œuf, de la farine, du sucre, de la noix de coco râpée et un petit peu de lait. Il suffit de mélanger tous les ingrédients, tout bêtement. Sauf le lait. Qu'on va ajouter en dernier. Et on ajoute enfin le lait. Je mets la pâte à tuile que je viens de réaliser au frigo à poser le temps de préparer les autres éléments du dessert. Je cuis mes tulipes sur des feuilles en tissu de verre qui ont des propriétés anti-adhésives exceptionnelles. Pas autant de graissées, ça se décolle tout seul après la cuisson. Je prends une feuille de tissu de verre. Je mets mon pochoir dans un coin de la feuille. J'attrape ma pâte à tuile. Il faut l'étaler sur l'épaisseur du pochoir pour que ce soit vraiment très fin. On enlève le pochoir délicatement. On va faire une seconde tulipe. Parsemer sur le dessus un petit peu de notre coco râpé. C'est un dessert de la coco donc on peut le rappeler. Donc on met la feuille de tissu de verre sur une plaque enfournée à four chaud. Donc là on est à 180-200 degrés. La cuisson va être assez rapide, c'est à dire 3-4 minutes. Donc à surveiller comme le lait sur le feu. Donc on peut voir avec des parties blanches c'est normal et des parties dorées. Avec un simple triangle on la décolle toute seule. Vous voyez elle est très souple mais dès qu'elle sera froide elle va durcir et on la moule. C'est important de garder la feuille sur la plaque chaude, ça permet de conserver la seconde tuile molle. Si on avait fait directement ça par exemple, la seconde tuile elle durcit très vite parce que le plan de travail est froid et le moulage tant qu'on moule celle-là aurait été plus difficile. Déjà celle-là elle est un peu plus dure. Si c'est trop dur, ça casse. Voilà, on laisse refroidir.